Radio Festival, imazepresse.com, 3 minutes sur le grill. Claudie Fruteau, bonjour. Bonjour. Alors Claudie Fruteau, dites-nous, remplacez votre mari pour qu'il garde un pied dans la mairie comme tour de passe-passe, un petit peu gros doigts, non ? C'est pas du tout, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. En fait, tout le monde le sait, Eric Fruteau est inéligible jusqu'au 12 avril. C'est-à-dire qu'on l'a privé de droit de défendre un bilan et de porter un projet, de se présenter à nouveau devant le suffrage des Saint-Andréens. Et donc, ce sont les militants qui ont décidé que nous sommes... Alors, les Saint-Andréens, ils votent pour qui finalement ? Eric ou Claudie ? La candidate, c'est Claudie Fruteau. Les Saint-Andréens vont voter pour Claudie Fruteau. Si Eric Fruteau n'avait pas été inéligible, vous auriez touché à la politique ? Bah, écoutez, toucher à la politique, ce n'est pas seulement être candidat à une élection. Toucher à la politique, c'est d'abord militer pour des causes et des valeurs. Et moi, je le fais depuis plus de 20 ans. Donc, je milite, c'est-à-dire que je suis auprès de la population, je distribue des tracts, je fais du porte-à-porte, je suis dans les campagnes électorales, je suis dans... Le PLR du Guet-Bélo vous a abandonné, vous le prenez mal ? Je ne sais pas si le mot est abandonné. En tout cas, on n'a pas voulu que je sois candidate, on m'a demandé de ne pas l'être. Les militants ont tenu à ce que je le sois, je l'ai été. Les militants m'ont élu de façon démocratique à plus de 90% à partir de là, j'avance. Vous n'avez aucune expérience ni du pouvoir, ni de la vie municipale. Pourquoi les Saint-Andréens, ils devraient vous faire confiance ? Écoutez, de l'expérience en tant que militante, j'en ai. Et donc, je veux dire, les militants vont juger un bilan et un projet que nous allons porter. À partir de là, j'apprendrai comme tout le monde. Il y a un début à tout. Et puis, disons que j'ai 43 ans, je ne vais pas attendre d'être à la retraite pour défendre des valeurs et essayer de faire avancer les choses à Saint-André. Mais n'êtes-vous pas devenu un peu la marionnette d'Éric Fruteau ? Pourquoi Éric Fruteau ? Ce sont les militants qui ont décidé, ce sont les militants qui ont voté. Après, vous utilisez les mots que vous voulez. Moi, je suis là pour deux raisons. Préparer une injustice, c'est pouvoir faire en sorte que le travail puisse être continué. C'est tout. Alors que le dit Fruteau, un multiplex, un centre commercial, deux écoquartiers, des transports en site propre, 3000 logements sociaux, un port sec. Vous financez ça comment ? Écoutez, déjà, cette mandature, on a dû utiliser. 490 millions ont été consacrés à la reconstruction des fondations saint-andréennes. À aucun moment, les impôts ont été augmentés sur Saint-André. Et pourtant, vous le voyez, beaucoup a été fait. Et vous venez d'en parler. Nous saurons... Saint-André est une ville qui dégringole toujours. Vous avez prévu un ravalement de façade ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas votre question. Saint-André est une ville qui dégringole, qui est en mauvais état ? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ces 6 années ont été consacrées à la reconstruction. Écoutez, c'est vous-même qui le dites. Deux écoles, des routes, des trottoirs, des ronds-points, une déchatterie, les bacs jaunes, la station d'épuration rénovée, la politique de l'eau, si vous appelez ça dégringoler. Écoutez, quand on est en construction, comment c'est donc ? À Saint-André, le chômage est endémique. C'est quoi votre plan de bataille contre ça ? Écoutez, effectivement, nous avons 52% de notre population qui a moins de 30 ans et nous avons 60% des jeunes en âge de travailler qui est au chômage. Mais bon, je tiens quand même à dire que le travail, c'est aussi de la compétence de l'État. Mais quand bien même, il nous appartient à nous d'impulser l'installation. Les détracteurs d'Éric Fruteau disent qu'il est autoritaire, qu'il n'écoute que lui-même et qu'il risque de commettre de grosses erreurs. Vous êtes comme lui ? Écoutez, moi, je parle du principe que quand on a 1500 employés communaux, quand on est dans une ville de 55 000 habitants et qu'il faut redresser une commune qui a été laissée à l'abandon pendant 37 ans, il faut de l'autorité. Maintenant, ceux qui veulent utiliser un autre vocabulaire libre à eux. Claudie de Fruteau, nous vous remercions. Merci beaucoup. Radio Festival, 3 minutes sur le grill. Sous-titrage Société Radio-Canada